Musique de générique Yo les gens, c'est Lopoq et aujourd'hui on va parler de quelques bugs et glitchs sur Mario Kart DS. Y'a pas mal de petits problèmes à droite à gauche sur ce jeu et certains trucs sont loin de marcher très bien. Et c'est ce qu'on va voir ensemble dès maintenant. On commence avec un bug que certains d'entre vous connaissez, d'après ce que vous m'avez dit sur Twitter. Allez dans le manoir de Luigi, dans n'importe quel mode, et montez les escaliers à l'entrée. Une fois arrivé en haut, il suffit de maintenir A et B et de tourner votre véhicule pour faire planter entièrement votre jeu. Alors, petite info, ce bug ne marche pas sur émulateur, il ne fonctionne que sur une vraie console. Et à ce qu'il paraît, le bug aurait été patché sur les consoles virtuelles par la suite. Ça marche sur n'importe quel mode, que vous soyez seul ou en ligne. Il suffisait de faire ça pour faire complètement planter une partie en cours, sympa. J'ai du mal à comprendre comment un simple problème de collision, a priori, peut faire planter entièrement un jeu vidéo. C'est vraiment curieux comme truc. Enfin, bref. Sinon, comme je disais, il y a une paire de petits bugs mineurs glissés un petit peu partout. Par exemple, dans n'importe quel mode, si on a une étoile et qu'on appuie sur Start et qu'on quitte le jeu, au moment où il y a le fondu au noir qui vous fait retourner dans le menu principal, on peut utiliser l'étoile qu'on a et donc enclencher la musique de l'étoile. Alors que normalement, le jeu coupe les musiques au moment de retourner au menu principal. Il aurait juste fallu désactiver les touches de l'utilisateur lorsque le fondu au noir était enclenché, pour retirer ce petit dysfonctionnement. Mais au fond, ce bug ne sert à rien du tout, et c'est pas très gênant, car ça dure à peine plus d'une petite seconde. Des fois, dans le mode bataille, Waluigi a les sons tout simplement désactivés. Voilà, on sait pas pourquoi, mais des fois, ce personnage décide d'un coup de plus rien dire du tout. Peut-être que vous l'aviez jamais remarqué, et ça, pour une bonne raison. Est-ce que quelqu'un jouait Waluigi ? Mais sans déconner, son carte, c'est une pelleteuse. Et tiens, pendant qu'on est dans les bugs mineurs, dans le château de Bowser, en mode versus seulement, il y a un petit problème d'affichage qui intervient lorsqu'on entre dans le circuit. Ici, mon personnage est à la 8ème place. Pourtant, l'écran du haut, lui, m'indique que je suis à la 7ème place. Dès que la course commence, tout redevient normal. Je repasse 8ème, mais j'ai aucune idée de pourquoi ça fait ça seulement en mode versus, et sur ce terrain. C'est vachement bizarre, en vrai. Le jeu est aussi bourré de problèmes de collision. C'est sûrement dû au fait que, sur un jeu de course, la majorité des joueurs va pas s'embêter à regarder tous les recoins pour voir si tout va bien. Enfin, normalement. Par exemple, sur la carte Airship Temporel, il est possible de voler légèrement dès le début de la course si on accélère un tout petit peu lors du premier saut et qu'on maintient le bouton de frein. Ah, j'ai pas dit que c'était utile, par contre. Et aussi, dans Tick Top Clock, à ce moment-là du niveau, quand il y a deux grosses roues dentées qui tournent, on peut sauter dans le vide avec un champignon pour faire ça, et remonter avec l'aide de la roue. Bien que ce soit sûrement pas prévu, c'est quand même super classe. Maintenant, on va se rendre sur le meilleur terrain du jeu, la course arc-en-ciel. Je suis à peu près sûr que certains d'entre vous ont déjà fait mumuse avec les loopings qu'on croise à un moment donné. Pendant les loopings, si vous tapotez sur Air et maintenez bas en vous tapant sur une barrière sur le côté, il y a pas mal de choses un peu bizarres qui peuvent se passer, comme par exemple s'envoler dans le vide ou retourner au début du looping, par exemple. Et dans le château de Bowser, si vous vous mettez ici et que vous reculez, vous serez à la verticale. Voilà, c'est tout en fait. Qu'est-ce que je fais de ma vie, mon sang ? Avant de parler d'autres bugs de collision un petit peu plus violents, j'ai un petit bug à vous montrer et je savais vraiment pas où le placer. Sur la ligne de départ, si vous maintenez A, vous allez rater votre démarrage. Normal. Après avoir raté votre démarrage, si vous maintenez A et B et appuyez sur gauche ou droite, votre personnage tournera sur lui-même. C'est un truc stylé si vous arrivez jamais à bien faire le démarrage turbo, pour oublier le temps de quelques secondes qu'en fait, ben, vous êtes pas très bon. Un peu comme moi. Parlons d'autres bugs de collision un petit peu plus violents cette fois-ci, qui vont nous permettre de sortir carrément des limites de la carte. Ce sont des Out of Bands ou des OOB. Dans le Waluigi Pinball, au moment où on est dans le flipper, mettez-vous ici et attendez qu'une des boules arrive. Si vous vous faites toucher par une boule et que le jeu vous expulse avec les commandes du flipper, votre physique va être beaucoup modifiée et vous allez faire des sauts extrêmement longs. Si vous faites ça plusieurs fois d'affilée, vous pourrez même sortir de la carte et tomber dans le vide des textures. Ici, je suppose que le jeu va appliquer une gravité modifiée à votre personnage et cette gravité spécifique est celle appliquée à la boule du flipper qui se fait frapper à la base. Et là, pour une raison inconnue, c'est votre personnage qui est propulsé exactement comme une des boules du flipper, en fait. Sur la carte Delphino Square, on peut aussi faire un petit OOB, à ce moment-là, dans l'eau. Si on arrive à utiliser un champignon et à aller assez loin dans le décor, vous allez tomber dans le vide de l'eau. Alors que normalement, quand vous tombez dans de l'eau, il y a une petite animation avec l'eau qui bouge et tout et tout. Tandis que là, ben non. Alors c'est de la théorie, mais ça voudrait dire que dans ce jeu, les collisions entre le terrain et le joueur ne s'effectuent seulement qu'avec les éléments qui sont assez proches du terrain. En gros, tout ce qui est inatteignable par le joueur, logiquement, n'a pas de collision définie. Pour faire ça, je pense que les développeurs avaient deux types d'eau à leur disposition. Une eau avec les collisions activées et une autre seulement pour le décor, pour faire joli, qui n'a pas de collision activée. Bien entendu, le joueur n'était pas censé toucher l'eau destinée à faire joli. C'est pas logique, et sinon, on a ce genre d'événements qui se produisent s'il y a des erreurs dans le placement des éléments. Exactement comme là, par exemple. Et sur la carte décapace, on a le même problème, mais avec du sol. Il est aussi possible de sortir et tomber dans la carte si à ce moment-là, on se met comme ceci et qu'on arrive à rebondir sur le coin du mur. C'est vraiment assez difficile à faire, par contre. Et pour finir avec les OOB, dans le Wario Stadium, à cet endroit du niveau, si vous sautez correctement en rebondissant bien sur la deuxième bosse, en sautant et en utilisant un champignon, vous allez être propulsé hors du niveau et tomber dans le vide du mur. Si on arrive à faire ça, c'est juste dû à un problème de conception de certains sauts. Maintenant, on va passer au dernier bug de la vidéo qui va faire tourner le jeu en bourrique. Dans le circuit de Yoshi, roulez normalement et dès que vous voyez de l'eau, sauter dans le vide. Ensuite, retournez légèrement en arrière et sautez à droite de ce panneau. Si vous avez bien fait ça, vous devrez normalement retourner au début de la course. Faites maintenant demi-tour et traversez le tunnel. A noter qu'ici, l'acquittu ne va pas vous dire que vous êtes en train de faire le terrain à l'envers. Alors que pourtant, ben, ben si. Bref, une fois arrivé à la fin du tunnel, retournez en arrière pour vous retrouver dans le bon sens et allez jusqu'à la ligne d'arrivée. Et si vous arrivez à traverser la ligne d'arrivée, le jeu pensera que vous aurez fini un tour. Alors que, ben non, pas du tout, espèce de gros nul ! Cette méthode n'est pas plus rapide que de faire un tour normalement, désolé. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on a carrément manipulé le jeu pour n'activer que certains déclencheurs spécifiques pour qu'ils considèrent qu'on a fait un tour logiquement, alors qu'en fait, pas du tout. Dans Mario Kart, dans une course, et ce que je vais dire, s'applique pour beaucoup d'autres jeux, il y a quelques déclencheurs invisibles sur le terrain pour que le jeu puisse savoir si le joueur a bien effectué la course normalement. Cependant, de temps en temps, il y a de petits failles à droite à gauche qui permettent de simuler un tour de terrain, tout simplement. Dans ce jeu, ces petites failles ne sont pas utiles, mais dans d'autres jeux de course, elles le sont beaucoup plus. Et c'est ce qu'on verra dans un futur épisode de BugZone. Si tu as aimé cette vidéo, pense à lâcher un petit pouce bleu, ça fait vraiment toujours plaisir, et c'est aussi ultra pratique pour le référencement. Un gros merci à tous les Deepers, je vous fais plein de gros bisous, et si toi aussi tu veux apparaître sur cette liste, et ben le lien de mon Tipeee est en description. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et je te dis à très bientôt, et porte-toi bien.